Le Brésil reviendrait-il sur la scène internationale ? Dans la continuité du sommet du G20, les dirigeants des pays des BRICS, qui regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se sont réunis à Goa, en Inde. L'exercice a toujours été assez contraint, et les coopérations qui devraient en émaner trop forcées pour être réellement efficaces. Bref, de ces sommets des BRICS ne ressortaient au final pas grand-chose d'opérationnel. Chacun de ces pays, assez protectionnistes, voulant conquérir les marchés de l'autre sans pour autant faire preuve de grande ouverture économique à l'égard de ses mêmes partenaires et non moins concurrents. Or, le Brésil, paralysé dans une crise économique et politique historique, tente aujourd'hui de trouver une planche de salut à l'international. D'abord, avec ses premiers partenaires des BRICS. Le Brésil venant de conclure avec l'Inde un accord visant à faciliter les investissements bilatéraux, avec pour objectif, au dire du ministre brésilien des Affaires étrangères, de tripler le volume d'affaires et les échanges entre les deux pays. Ensuite, le Brésil tente de redonner de la voie dans le dialogue multilatéral en ayant fait réouvrir à Bruxelles, il y a quelques jours, les négociations Union européenne-Mercosur dans un climat finalement assez optimiste. Dans le même élan, le Brésil et l'Union européenne sont en train de négocier un accord sur la protection de la propriété intellectuelle des entreprises. Cela devrait faciliter considérablement l'investissement étranger, notamment au Brésil, par l'établissement de protection des marques et des brevets quasi-automatique. Alors oui, le Brésil revient sur la scène internationale, avec pour ambition, du moins dans les déclarations du président Temer, de résister à la tentation du protectionnisme. À suivre donc avec attention.